salut à tous aujourd'hui je voulais parler de quelque chose de réagir c'est un peu une vidéo un peu improvisé et je voulais pousser un petit peu il ya un coup de gueule parce que ça commence un petit peu à bien faire tous ces attentats de merde quoi concrètement là il ya eu un attentat en nouvelle zélande un mec qui est rentré dans une mosquée enfin dans deux mosquées qui s'est filmé en direct et avec sa calache ou que je sais pas ce que c'est quand même peu importe il s'est cru sur un terrain d'airsoft j'en sais rien je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête et le mec il est rentré dans il a arrosé tout le monde il a tué 49 personnes il me semble alors je tiens à préciser quand même que je n'ai pas pris connaissance de toute l'histoire mais j'ai juste juste de petites informations concernant cet attentat et qui m'en est assez suffisant quand même pour réagir et voilà ce que je trouve ça c'est vraiment inacceptable et inhumain c'est des mecs comme ça qui est qui rentre comme ça qui enlève des vies à des gens peu importe qu'on ce qu'ils soient musulmans qu'ils soient juifs ou qu'ils veulent je peu importe la religion peu importe la position politique que ce soit de gauche d'extrême gauche de du centre droite ou extrême droite ça n'a pas lieu ce genre de choses c'est un acte de l'acheter mais c'est vraiment c'est une merde ce mec c'est vraiment une merde alors apparemment ce mec serait de d'extrême droite et et du coup il a voulu se diriger alors je ne connais pas exactement ses motivations mais il a été indirect apparemment sur les réseaux sociaux et avec son arme avec son véhicule d'ailleurs apparemment de sur son véhicule y avait deux explosifs j'imagine peut-être pour se faire sauter la gueule avec si il avait un problème ou ou pour tuer d'autres personnes et il est rentré le lâchement donc dans cette dans cette mosquée pour tuer ces gens là donc ils ont enlevé la vie et qui a rendu aussi des plusieurs familles complètement malheureuse donc c'est vraiment vraiment scandaleux et j'ai même moi j'ai pas de mots pour pour décrire ce genre de personnes quoi c'est pas alors après on peut penser des choses dans notre tête des choses complètement haineux complètement être insultant enfin tout ce qu'on voudra on peut avoir nos propres nos propres avis sur la politique sur les religions sur tout un tas de choses le partager avec certaines personnes mais forcément avec qui vous avez plus l'habitude de communiquer ou avec les mêmes les mêmes opinions mais d'aller jusqu'à avoir un acte terroriste là quand même c'est vraiment ça dépasse toutes les lois de la gravité mais vraiment de la connerie quoi en fait c'est un truc de fou chez enfin c'est là en ce moment c'est vraiment c'est la fête concernant les attentats quoi que ce soit à paris ce soit à marseille que ce soit dans je crois que c'est aux états unis aussi là il y a eu aussi là donc en nouvelle zélande après ça va être où faut que vraiment que ça cesse ce genre de truc enfin je sais pas enfin à partir de quand on va pouvoir vivre dans un monde serein c'est à dire qu'on peut même pas maintenant se balader dans la rue sans penser à une chose est-ce qu'il va pas y avoir un mec qui va ressortir avec un flingue qui va être agressé ou avec un couteau ou j'en sais rien on n'est plus tranquille dans notre monde actuelle on doit penser à quoi nous même pour l'avenir des enfants des plus jeunes ceux qui voyaient ce genre d'image ce qui était en direct donc quand il a diffusé ça sur les réseaux sociaux il a pensé qu'elle est à voir des jeunes qui allaient regarder ça qu'est ce qu'ils en ont pensé eux enfin ça dépasse vraiment c'est assez on va se poser on va se calmer parce que moi je bouillonne à l'intérieur ça m'énerve ça me ça me révolte ça me révolte ça me met hors de moi quoi c'est un truc ça ça me enfin voilà tout ça pour dire non comme petit message pour dire que mais tout simplement d'arrêter de faire la guerre de ce soit des histoires de religion ou peu importe je ne sais quelle motivation qui peut leur passer dans la tête mais vivent dans un monde plus serein c'est tout ce que je demande et voilà je pense que c'est ce que demandent aussi les autres personnes les gens voilà on n'a pas envie de voir ce genre de choses et n'a qui vont même diffuser encore cette vidéo sur internet c'est vraiment scandalisant c'est vraiment scandaleux c'est vraiment c'est c'est nul quoi en fait c'est comme limite si tu vas inciter à la haine quand on regarde et regardez c'est super regardé et des morts c'est génial franchement c'est génial continue encore à diffuser cette vidéo c'est super c'est vraiment même c'est irrespectueux envers les déjà les victimes eux mêmes et en plus envers leur famille donc cette vidéo laissez-la où elle est en plus les autorités je crois qu'en plus il s'en occupe il essaie de supprimer toutes ces vidéos là et n'essayez pas de défiler cette vidéo là laissez-la où elle est donc voilà juste dernière chose garder votre curiosité pour autre chose et protéger vos enfants vos petits frères vos petites soeurs de ces images là c'est vraiment très important qu'ils ne voient pas ça parce que mais forcément c'est la réalité des choses je pense qu'ils n'ont pas besoin de voir ça leur âge sur ce mois je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux donc tout est dans la description je vais vous mettre juste mon snap juste ici pour que vous puissiez me rajouter et être informé pour sur tout un tas d'informations voilà suivre un petit peu montre un train de vie voilà et moi je vous dis à très très vite ciao peace